Merci de rejoindre la chaîne 3, 5, 7 et plus. Pour être tenu au courant de la mise en ligne de toute nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. De Saint-Jean-de-Garguier le 12 novembre. Ma dernière phrase est obscure, me dis-tu, mon cher frère ? Ne peux-tu pas faire un effort ? Il y a des gens qui n'admettent que la clarté dans l'expression et qui tiennent ce qui n'est pas tout à fait limpide pour prétentieux et méprisable. Et puis, il y a ceux qui, comme Spinoza et L'Agneau, pensent que la clarté ne peut naître que de l'obscurité. Je fais de mon mieux pour être clair, mais il faut du génie pour être à la fois profond et simple, et tu admettras que je n'y prétende pas. Je te disais, la fragilité de nos défenses était une assurance, jadis. J'entends souligner seulement le fait qu'aujourd'hui, où tout est fonctionnellement assuré, où la sécurité est la règle, où la conviction des techniciens est telle que le moindre soupçon quant à leur faillibilité est une offense, aujourd'hui, il est peut-être dangereux que nous ne nous sentions pas menacés. La prudence est mère de la sûreté. Quand on se sent à la merci des éléments, on prend sur soi et l'on va avec précaution. Quand on est sûr de soi, les risques n'en existent pas moins. Le tout est de savoir si on les affronte en connaissance de cause ou si on les ignore. La lumière, ou si tu veux la connaissance, dont les techniciens se réclament, n'est pas toujours une auxiliaire. Parfois, elle est si intense qu'elle aveugle. Nous avons vu des barrages emportés. Quel ingénieur ayant présidé à leur construction aurait admis qu'on mette en doute son assurance ? Des pannes d'électricité couvrant des secteurs immenses ont eu lieu. Quel ingénieur aurait admis la possibilité de tels incidents ? Des naufrages, des tremblements de terre, des cataclysmes ont mis à l'épreuve les sécurités les plus étudiées, sans compter les grandes folies humaines qui ont mis en déroute toutes les prévisions économiques. Il faut garder les pieds sur terre, même quand on a la volonté d'édifier les tours qui, comme celle de l'antique Babel, prétendent unir les hommes et leur permettre d'atteindre au ciel. Tu diras volontiers, après cela, que nous sommes des conservateurs puisque nous ne faisons pas confiance à ce que la science et le progrès, comme on dit, nous apportent. Mais cela, c'est un procès d'intention. Nous voulons raison garder. Il y a une petite lumière qui éclaire nos actes et puis la grande lumière qui nous donne leur sens relatif. Amicus. 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 Amicus.